Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne yoga move. Je vous propose une série pour étirer la chaîne postérieure des jambes en stretch actif afin de ne pas abîmer les tissus. On commencera par la posture de l'angle. Placez les deux pieds largeur de votre bassin alignés à vos os iliaques. Tendez les jambes et verrouillez les quadriceps. Placez votre dos, creusez légèrement dans le bas du dos, rentrez la poitrine pour ouvrir l'espace entre les deux omoplates, descendez le menton pour sentir l'étirement dans la nuque, puis placez les bras au niveau des tempes, les mains plus en avant du front, descendez les épaules loin des oreilles, puis descendez le dos en le gardant bien droit. Arrêtez-vous quand vous sentez que vous êtes obligé d'arrondir le bas du dos. N'hésitez pas à placer les mains sur les cuisses si c'est trop intense, bras tendus. Le poids du corps se place dans les orteils comme si vous vouliez soulever les talons de quelques millimètres. Respirez de manière consciente en gonflant le ventre à l'inspiration et en rapprochant le nombril près de la colonne à l'expiration. Sentez le crâne qui s'éloigne du bassin pour allonger le rachis. A chaque expiration, tentez de descendre le buste un peu plus en continuant à creuser au niveau des lombaires. Et sur une grande expiration, relâchez complètement le buste. Vous êtes ici en pince debout. En option 1, vous pouvez plier dans les genoux en vérifiant que les rotules restent au-dessus des orteils. En option 2, tendez les jambes et placez le poids du corps à l'avant des pieds. Laissez tomber toutes les tensions au niveau du buste, des bras et de la nuque. Le poids du crâne vous attire naturellement vers le sol, sans forcer. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, contractez très fort les fessiers, les quadriceps, le périnée et les abdos. Sur une deuxième expiration, relâchez musculairement et restez là où vous êtes. Et sur une troisième expiration, voyez si le crâne peut descendre un peu plus vers le sol. A chaque expiration, sentez l'espace qui se crée dans le bas du dos. Vous pouvez maintenant tenter une option supplémentaire et attraper les deux mains dans le dos, les deux index l'un contre l'autre. Tendez les bras et amenez les mains progressivement vers le plafond à chaque expiration. Respirez bien profondément, de manière fluide et régulière. Les vertèbres s'espacent les unes des autres. Les mains s'éloignent des épaules. Puis relâchez les bras. Pour se détendre un peu, on viendra en posture de la guirlande, plié dans les genoux et laissez les fesses et la tête descendre vers le sol. Les talons peuvent se déposer par terre, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. L'essentiel est de sentir un étirement à l'arrière des chevilles. Peut-être également dans les mollets, au niveau des gastrocnémiens. Si vous ne le sentez pas, collez les talons au sol et tentez de rapprocher les genoux près du tapis à l'avant. Puis libérez toutes les tensions musculaires. Imaginez-vous comme un morceau de chewing-gum tout ramolli. Et replacez votre conscience sur la respiration ventrale. Inspirez profondément. Expirez doucement. Et détendez-vous. On va venir maintenant travailler une variante de la pince debout, avec un coup de pied posé à l'arrière. Tendez les jambes, soulevez le pied droit du sol et placez-le sur le dessus du pied à l'arrière. Gardez les deux jambes tendues, n'hésitez pas à remonter un peu le buste si nécessaire. A chaque expiration, essayez de pousser le coccyx vers le plafond pour allonger l'arrière de la jambe de terre. Ramollissez tout le haut du corps. Oxygénez à fond et envoyez de l'air dans les parties du corps sollicité. Puis relâchez et changez de jambe. On placera le coup de pied gauche à l'arrière, les jambes restent tendues. Inspirez et laissez les fesses monter vers le plafond pour allonger les ischios jambiers. Alourdissez encore un peu plus tout le haut du corps. Libérez les tensions dans les épaules et la nuque. Oxygénez à fond, puis sur une grande expiration, relâchez. On va venir ensuite s'asseoir au sol pour travailler la pince assise, bras au tempe. Envoyez les os des fesses vers l'arrière, les deux jambes tendues à l'avant. Si vous sentez que vous êtes obligé d'arrondir le bas du dos, pliez légèrement les genoux. Placez les deux bras tendus au niveau des tempes, les mains jointes, plus à l'avant du front. Et descendez les épaules loin des oreilles. Flexez les pieds, creusez dans le bas du dos. Imaginez que vous avez une ceinture de maintien lombaire. Rentrez la poitrine et allongez la nuque. Sur l'inspiration, créez de la distance entre les vertèbres. A l'expiration, tentez de rapprocher le nombril des cuisses. Inspirez, imaginez la colonne comme un élastique qui s'étire. Expirez. Flexion en avant, sans arrondir le dos. Une dernière fois, inspirez. Et sur l'expiration, relâchez la tête, les épaules et les bras à l'avant. Ne cherchez pas à aller vers vos jambes. Laissez simplement le temps, la respiration et l'apesanteur travailler à votre place. Replacez votre conscience sur le souffle, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et sentez le poids du crâne qui descend de quelques millimètres à chaque expiration. Sur une profonde expiration, déroulez doucement la colonne pour revenir dans l'axe. On va voir ici une autre variante de la pince assise. Repliez les genoux et cherchez à attraper vos orteils avec vos mains. Inspirez et creusez le bas du dos. Attention à ne pas casser dans la nuque, imaginez que vous avez un coup de girafe. Le regard est placé vers les pieds. A chaque expiration, essayez d'éloigner le crâne du bassin pour créer de la distance dans le dos. Inspirez, creusez un peu plus au niveau des lombaires. Expirez, étirez encore un peu plus le dos. Inspirez et sur une dernière expiration, relâchez tout vers le sol en veillant à libérer toutes les tensions physiques au niveau des pieds, des jambes, du bassin, du buste, des bras et de la tête. Inspirez en gonflant le ventre et sur une expiration, déroulez pour revenir à la verticale. On viendra travailler ensuite l'oiseau du paradis au sol en parallèle. Repliez la jambe droite et placez le talon droit vers votre bassin. Puis attrapez votre jambe gauche au niveau du mollet, de la cheville ou du talon. Rapprochez le genou de vous. Agrandissez le dos, la nuque étirée vers le haut. A chaque expiration, essayez de tendre la jambe gauche sans arrondir le dos, en gardant le pied flex, les orteils vers les tibiens. Attention à ne pas trop forcer pour ne pas abîmer les tissus à l'arrière de la jambe. Si la jambe est tendue, tentez d'éloigner le talon de la fesse et rapprochez la jambe progressivement de vous. Mettez de l'espace entre les côtes et le bassin pour ne pas vous tasser. Inspirez profondément et sur une expiration, relâchez et changez de jambe. Placez le talon gauche près du bassin, attrapez votre jambe droite, allongez la colonne. En gardant les coudes vers le bas, les épaules loin des oreilles, tendez petit à petit la jambe en respectant les limites de votre corps. Agrandissez la chaîne postérieure de la jambe, si vous avez la jambe tendue, et ramenez le pied vers vous, en accompagnant le corps à l'aide de la respiration, toujours régulière, et d'un peu de patience. Agrandissez-vous, et sur une grande expiration, relâchez. On travaillera ensuite la posture du bateau, repliez les deux genoux, placez vos avant-bras sous les genoux, et crochetez au niveau des mains ou des poignets. Maintenez le dos bien droit, et étirez, puis essayez de décoller les pieds du sol. Fixez un point avec vos yeux pour maintenir votre équilibre. Dès que vous vous sentez stable, vous pouvez tenter de développer les deux jambes, soit en gardant les cuisses encerclées par vos bras, soit en attrapant vos talons avec vos mains. A chaque expiration, on cherche à agrandir la colonne, allonger la nuque, et rapprocher les jambes de soi, si vous avez les jambes tendues. Et sur une grande expiration, reposez. On va venir ensuite se placer en croix, allongez-vous sur le dos, pliez la jambe droite, et attrapez la jambe gauche, au niveau de la cuisse, du mollet, de la cheville ou du talon. Etalez les muscles du dos dans le sol, relâchez les tensions dans la nuque. Inspirez profondément, et sur une expiration, poussez la jambe dans les mains, qui la maintiennent fermement, engagez le périnée, les abdos, les fessiers. Et sur une deuxième expiration, relâchez musculairement, mais restez exactement à l'endroit où vous êtes, sans laisser la jambe repartir, ni chercher à la rapprocher. Et enfin, sur une troisième expiration, ramenez la jambe un peu plus près de vous, sans soulever le bassin du sol, et voyez le gain d'amplitude. On réitère encore une fois, inspirez, expirez, poussez la jambe dans les mains, engagez le sautre du corps musculairement. Deuxième expiration, on relâche et on reste où on est. Troisième expiration, on reste détendu, et les mains ramènent la jambe, près de soi. Puis changez de jambe, jambe gauche pliée, pied au sol, jambe droite tendue, qu'on attrape. Inspirez, et sur l'expiration, contractez fessiers, abdos, périnée, et poussez la jambe dans les mains. Deuxième expiration, restez où vous êtes, en relâchant les muscles. Troisième expiration, on rapproche la jambe de soi, en douceur. Et une dernière fois, inspirez, expirez, contractez très fort, poussez la jambe dans les mains. Deuxième expiration, détendez toutes les tensions dans tout le corps. Troisième expiration, les bras tractent la jambe. Puis relâchez, et on terminera. Avec la charrue, envoyez les jambes tendues vers l'arrière. Les mains peuvent soutenir les fesses, ou bien allonger les bras au sol. Flexez les pieds, poussez les fesses vers le plafond pour ne pas tasser le dos. Allongez la nuque. A chaque expiration, cherchez à descendre les pieds vers le sol. Et si les pieds touchent par terre, tentez d'éloigner les pieds de la tête progressivement, en accompagnant le corps à l'aide de votre respiration. Détendez toutes les tensions physiques et mentales, à l'aide de la respiration abdominale. Et sur une grande expiration, revenez vous asseoir. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Yoga Move. Sous-titrage Société Radio-Canada